Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer deux idées de jeu à réaliser avec du carton, du papier et ou de la récup. C'est parti ! Alors on commence par découper deux morceaux de carton de 32 par 32. Sur l'un des deux morceaux de carton, on vient appliquer de la colle tout autour. Et on prend ensuite la seconde plaque pour la poser dessus. Donc là j'obtiens quelque chose de plus épais, j'ai fait ça parce que je voulais quelque chose de bien rigide de votre côté. Si vous voulez utiliser qu'une seule planche de carton, vous le pouvez. Ensuite, je viens faire des marges d'un centimètre sur chaque côté de mon morceau de carton que je trace. Voici pour la première et voici ce que ça donne une fois que les quatre sont faites. Ensuite à partir de ce point, je viens tracer une petite marque tous les trois centimètres. Je fais ça, bien entendu, jusqu'à ce que j'arrive au bord de l'autre marge. Et je fais ça également sur les trois côtés restants. Une fois que c'est fait, avec ma règle, je fais se relier mes points en traçant des traits. Donc dans un premier temps, j'obtiens des colonnes. Je fais ça ensuite dans l'autre sens. Et là du coup, je vais obtenir des cases. Mes cases ensuite, je les peins en noir. Donc j'en peins une sur deux et j'ai posé deux couches de peinture à chaque fois. Voici ce que j'obtiens une fois que toutes mes cases sont peintes. Ensuite, je vais m'occuper des bords de mon plateau. Donc là, on peut faire une petite peinture si l'on souhaite ou si on veut un petit peu plus d'esthétisme. On peut les recouvrir de façon à rabattre le papier en dessous et du coup, venir masquer les découpes qui se trouvent à ce niveau. Donc moi, pour recouvrir, j'ai pris des morceaux de papier cadeau, matière craft, mais j'aurais très bien pu recouvrir ça avec du papier ou bien du mes skin tape, par exemple. Donc là, je mets sur mon centimètre de carton mon morceau de papier. Donc je le colle dessus. Ensuite, je retourne le tout. Je découpe l'excédent de papier qui se trouve au niveau des bords. Je coupe un petit peu d'excédent qui se trouve aussi à ce niveau parce qu'il y en a trop. Je colle et je rabats, tout simplement. Une fois que c'est posé, voici ce que ça donne. On est sur quelque chose de beaucoup plus propre, je trouve. Et donc là, je fais bien entendu les trois côtés restants. Donc voilà, mon plateau est maintenant terminé. Donc lui, je vais le mettre de côté et ensuite, je passe à la fabrication de mes pions. Donc je vous montre comment j'ai fabriqué les miens. Mais juste après, je vous montre d'autres alternatives avec d'autres objets que vous pourriez avoir sous la main pour réaliser les vôtres. Donc j'ai pris un petit moule en silicone comme ceci. Donc c'est un moule à cupcake que j'ai trouvé chez Leclerc il y a un moment. Dans ce moule, j'ai tout simplement fait couler de la colle chaude sur quelques millimètres. J'ai fait à peu près 5 millimètres d'épaisseur. J'ai laissé refroidir et une fois que ça a été fait, j'ai démoulé. J'en ai réalisé 40 en tout. J'ai divisé le tas de jetons en deux et j'en ai peint 20 en noir. Donc voilà comment j'ai réalisé mes jetons de mon côté. De votre côté, vous pouvez également utiliser des bouchons de liège comme ceci si jamais vous les gardez. Donc il y a ce type de bouchons, mais il y a aussi les bouchons que l'on trouve sur les bouteilles de vin que vous pouvez réutiliser et pourquoi pas couper en espèces de petites tranches d'environ 5 centimètres d'épaisseur pour en faire des pions. On peut également utiliser des bouchons plastiques comme ceci. Donc si jamais vous faites la collecte, je pense que vous pourrez en trouver facilement 40. Là pareil, vous en peignez 20 de chaque couleur et le tour est joué. Il y a aussi la solution des boutons. Pareil, 40, 20 de chaque couleur et ça peut faire des petits jetons super sympas. Donc voilà, je pense qu'il existe encore pas mal d'alternatives. N'hésitez pas de votre côté si vous n'avez pas ce matériel à chercher un petit peu. Vous pourrez je pense trouver une solution très facilement. On passe maintenant à la réalisation d'un jeu des petits chevaux que j'ai toujours moi appelé le jeu de Dada. Dites-moi de votre côté si c'est pareil ou non. J'ai pris donc deux plaques de carton de 34 centimètres sur 34 centimètres. Sur l'une d'entre elles, j'applique de la colle et je colle ensuite la seconde par-dessus. J'ai ensuite avec un petit point déterminé le centre de chacun de mes côtés. Au-dessus de mon petit point de repère, je fais un petit point à 1 centimètre et je prends une pièce de 2 centimes. Je la pose sur ce petit point et je trace le contour. Voici ce que ça donne. J'ai fait ça sur chacun de mes côtés. Ensuite, sur chaque côté de mon premier point, je fais un marquage à 2,5 centimètres. Donc ça me fait un point de chaque côté comme ceci. Je pose ensuite ma pièce sur chacun des points et je trace le contour. De façon à obtenir ceci. J'ai également fait la même chose sur les trois côtés restants. Je viens maintenant relier ce point et ce point en traçant un trait. De façon à obtenir ceci, je fais la même chose ici. Je place ensuite ma règle dans ce sens. Je trace sur ces points-là, en bas et en haut également. Et donc une fois que le tout est tracé, ça me permet de faire des petits points de repère à l'endroit où mes traits se sont croisés. Donc ça m'en fait faire 4 en tout. Je reprends ma pièce de 2 centimes, je la pose sur un de mes 4 points et je trace le contour. De façon à obtenir ceci. Et ensuite, j'ai fait la même chose sur les 3 points restants. Maintenant, dans ce cercle, je viens déterminer le centre avec un point. Dans celui-ci, mais également dans celui-ci. Je vais maintenant déterminer le centre entre ce point et ce point. Ici également. Une fois que c'est fait, je reprends ma pièce de 2 centimes. Je la pose sur un de mes points. Je trace le contour de façon à obtenir ceci et je fais ça sur cette bande juste au-dessus également. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à venir tracer 2 cercles entre ces 2 cercles avec ma pièce toujours. Donc j'ai fait ça de ce côté, mais je fais ça également de l'autre côté de façon à obtenir ceci. J'ai 7 cercles qui se suivent. J'ai fait la même chose ici. Et j'ai ensuite répété l'opération pour les 3 côtés restants. Voici donc ce que j'obtiens. Tous mes cercles sont tracés. Je peux maintenant passer à la peinture. Donc j'ai peint dans un premier temps avec de la peinture jaune de ce point à ce point. J'ai ensuite changé de couleur. Je suis passée sur un verre d'eau. Pour la troisième couleur, j'ai utilisé du mauve. Et enfin, pour la quatrième couleur, j'ai utilisé du bleu. Voici ce que ça donne. Donc j'ai terminé de peindre tous les cercles. Maintenant, il va falloir s'occuper de poser des petits rectangles à l'intérieur de tous ces cercles. Donc il y a deux options. Soit prendre un morceau de papier de forme rectangulaire de 2,5 cm sur 1 cm, comme vous le voyez à l'écran. Le poser et faire le contour avec un crayon. Il y en a 6 à faire les uns au-dessus des autres. Donc vous les faites tous les 6 de la même façon. Et ensuite, vous pouvez les peindre. Moi, c'est ce que j'avais choisi de faire au début, mais je ne les trouvais pas top. Et surtout, je n'avais plus envie de peindre. Donc du coup, j'ai pensé à une deuxième option. Celle de prendre tout simplement des morceaux de papier avec un coloris qui se rapproche des cercles. En couper pareil des bandes d'un centimètre sur 2,5 et les coller les unes après les autres. De cette façon, ça a été beaucoup plus rapide et ça m'a évité de reprendre la peinture. Voici ce que ça donne une fois mes 6 bandes posées. J'ai continué avec les suivantes de façon à obtenir ceci. Avec mon compas que j'ouvre à 5 cm, je trace un cercle. Je le découpe. J'en ai découpé 3 autres encore, toujours dans les mêmes coloris. Et ensuite, je colle sur mon plateau. A ce niveau, toujours en mettant les mêmes coloris du même côté. Sur ces parties-là, logiquement, on numérote de 1 à 6. Donc vous, de votre côté, si vous souhaitez le faire, vous pouvez faire ça avec un feutre, un crayon ou bien des stickers si vous avez ça sous la main. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais tout simplement envie de laisser le tout tel quel. J'ai ensuite couvert les bords de mon plateau. Donc là, c'est facultatif comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc pour le couvrir, j'ai également utilisé du papier cadeau Matiercraft. Une fois que les côtés de mon plateau sont couverts, je le mets de côté et je passe à la fabrication de mon dé. Donc pour cela, j'ai découpé dans du carton des pièces de 3 cm sur 3, donc des pièces carrées, que je colle les unes aux autres. De façon à obtenir une pièce d'une hauteur de 3 cm. Donc ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins. Moi, je n'avais pas totalement 3 cm, mais à quelques millimètres près, ça fait l'affaire. Mon dé, je vais maintenant le couvrir. Donc je prends toujours un petit morceau de papier cadeau. J'applique de la colle sur une face. Je pose sur mon papier. Je fais ensuite une petite découpe bien propre tout autour, de façon à avoir un bon centimètre qui dépasse seulement. Avec mon cutter, je viens faire des petites entailles sur les côtés de mon carton, comme ceci. Ça me donne des petites languettes sur lesquelles je vais mettre de la colle. Je rabats le papier. Et voici ce que ça donne. Je fais la même chose pour les 3 côtés restants. Je découpe. Et je colle les languettes. Voici ce que j'obtiens une fois que j'ai collé le tout. Il ne me reste plus qu'à répéter l'opération sur tous les côtés restants. Voici ce que j'obtiens. Je continue avec des carrés de papier de 2,5 cm sur lesquels j'applique de la colle. Et je vais donc en coller un sur chaque côté de mon dé. Avec ma perforeuse, j'ai découpé des cercles de couleur noire que j'ai collé en commençant par le 1, ensuite le 2, le 6, le 5, le 3 et le 4. Donc là j'ai fait ça avec du papier, mais bien entendu j'aurais pu faire ça avec un feutre par exemple. Donc voilà mon dé est maintenant terminé. Il fonctionne plutôt bien, du coup j'en suis plutôt contente. On va maintenant terminer en fabriquant les personnages qui pour le coup ne seront pas des petits chevaux. Donc pour les réaliser, moi j'ai pris un petit morceau de pique en bois et deux perles en bois. Dans une de mes perles, je viens mettre un peu de colle chaude. Je plante le bâton dedans, je laisse prendre et ensuite je peins. Une fois la peinture faite et sèche, je viens mettre de la colle dans ma seconde perle et je mets le bâton dedans. Je laisse prendre. Et après ça je n'ai plus qu'avec un petit peu de peinture sur un bâton à venir faire des petits yeux et une petite bouche pour un peu de fantaisie. Donc là j'ai réalisé mes personnages de cette façon. De votre côté, si vous n'avez pas ce genre de matériel, n'hésitez pas à fouiller un petit peu dans ce que vous avez sous la main pour pouvoir les fabriquer. Je suis sûre que vous trouverez très rapidement une solution. Donc voici mes quatre personnages à moi une fois qu'ils sont tous peints. Donc j'en ai fait quatre de chaque couleur et donc mon jeu est maintenant terminé. Voici ce que ça donne. Donc voilà, on va avoir fini pour aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Moi de mon côté, je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées qui j'espère vous plairont également. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501